Tu souhaites travailler avec plusieurs personnes dans Notion tout en conservant un compte gratuit ? Dans cette vidéo, je te montre les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Et pense à t'abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo Notion. Avec un compte gratuit, je te déconseille fortement de créer un espace d'équipe. En effet, tout ce que tu risques, c'est de te retrouver bloqué parce que ton compte ou celui de ton collaborateur comportera trop de blocs. Si c'est la première fois que tu souhaites travailler avec une équipe, ce ne sera donc pas la solution idéale pour toi. Cependant, si tu as malencontreusement créé un espace d'équipe et que celui-ci te bloque pour utiliser Notion, je te montre comment le déconnecter pour pouvoir recommencer à travailler avec ton espace. Tu as peut-être essayé de déconnecter ton compte dans l'espace d'équipe et ça n'a pas fonctionné. Pour supprimer un espace d'équipe, il faudra d'abord se rendre dans les paramètres et membres, onglet Membres, puis, dans la liste des membres de l'espace d'équipe en bas, choisir sur les membres supprimés de l'espace de travail. Tu pourras ensuite archiver l'espace d'équipe pour le faire disparaître de ta barre latérale. Tu peux soit cliquer ici, à partir des paramètres et membres, soit te rendre dans les paramètres de l'espace d'équipe dans la barre latérale, puis dans l'onglet Général et Archiver l'espace d'équipe. Ou encore, et c'est le plus simple, cliquer sur le menu dans la barre latérale, puis Archiver l'espace d'équipe. Pour archiver l'espace, il faudra ressaisir son nom dans le champ prévu, avant de cliquer de nouveau sur Archiver l'espace d'équipe. Tu pourras ensuite choisir de conserver les pages en les déplaçant, ou de les archiver. Tes pages peuvent être partagées en public. Ce n'est pas la solution que je privilégierais dans la plupart des cas, mais cette solution peut être une bonne alternative lorsque tu souhaites partager une page à de nombreuses personnes. Attention cependant, ces pages sont publiques, donc accessibles à n'importe qui possédant le lien. Même si le lien est un peu complexe et qu'il y a peu de chances qu'une personne non-invitée tombe dessus par hasard, on évite de partager des données confidentielles ou qu'on ne souhaite pas rendre public par ce type de lien. Pour partager en public, on clique sur Partager, Publier, Publier sur le web. On peut ensuite choisir de rendre la page modifiable ou non, duplicable ou non, et autoriser ou non les commentaires. Pour travailler à plusieurs sur une page Notion, que ce soit avec un client, un prestataire ou une collaboration, tu peux choisir d'inviter 7 personnes sur ton espace. Avec un compte gratuit, tu es limité à 10 invités sur ton espace. Pour connaître le nombre d'invités actuels sur ton compte, rends-toi dans Paramètres et membres, puis dans l'onglet Invités. Si tu as des collaborations terminées, pense à venir régulièrement vider cette liste. Ça pourrait te permettre d'éviter de passer en plan payant inutilement. Donc, pour partager une page avec une personne, il faudra se rendre en haut de la page, dans Partager, puis saisir son adresse email, ou cliquer sur son compte si vous travaillez déjà ensemble dans Notion. Tu peux ensuite modifier les paramètres, mais ici pour travailler, conserve plutôt l'accès complet. Attention, choisis bien Ingory pour l'instant à l'étape suivante pour ne pas créer d'espace d'équipe. Et bien sûr, lorsque vous travaillez à plusieurs, vous pouvez mentionner une personne pour lui envoyer une notification en saisissant le arrobase suivi de son nom dans la page. Cette vidéo était un peu technique, et les options de partage ne sont pas la partie sur laquelle on aime se plonger lorsqu'on commence avec Notion. Mais suite à de nombreuses questions de personnes qui ont justement fait l'erreur de prendre un compte payant à cause d'une utilisation non optimale des partages, ou qui se sont retrouvées bloquées avec un espace d'équipe, je trouvais important de vous faire un petit résumé. N'hésite pas à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient en avoir besoin, et à me dire si ces explications t'ont été utiles. Et je te dis à bientôt pour d'autres tutoriels Notion.